Bonjour, nous allons parler du livre « Dans la tête de Bachar el-Assad » avec notre invité, Ziad Majed. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez écrit avec deux spécialistes de la série, Farouk Mardambé et Subia Didi, le livre « Dans la tête de Bachar el-Assad » et il est publié récemment. Et vous êtes politologue libanais, professeur à l'Université américaine de Paris et spécialiste de la série. Alors, peut-être que nous pouvons commencer comme cela. Le père de Bachar el-Assad, Hafez al-Assad, il a régné le pays pour 30 ans et Bachar est au pouvoir pour 18 ans. Alors, qu'est-ce qui était l'héritage de Hafez al-Assad ? Oui, en fait, l'idée du livre, c'est de creuser un peu dans la tête de Bachar el-Assad pour essayer de comprendre comment ce système fonctionne et comment il arrive, après 48 ans quand même aujourd'hui, de régner en Syrie. Donc, en cherchant un peu, on a compris que dans la tête de Bachar el-Assad, il y a Hafez al-Assad, il y a son père, il y a l'héritage du père, il y a le système que le père a construit minutieusement, tel une toile d'araignée, et il y a aussi une volonté chez Bachar el-Assad de à la fois prolonger le règne du père, mais en même temps à le tuer symboliquement, dans le sens où il voulait s'imposer lui-même en tant qu'Assad avec un A majuscule, si vous voulez. Donc, c'est un régime qui, à partir de 1970, comme vous l'avez dit, a construit en Syrie des services de renseignement qui sont à la fois basés sur du clanisme, sur des liens familiaux, sur des liens communautaires au sein de la communauté halawite minoritaire en Syrie, mais en même temps qui s'est ouverte à d'autres communautés, notamment au niveau des affaires, au niveau du business, au niveau des réseaux d'allégeance, donc qui s'est construit des relations partout dans le pays, tout en préservant la asabia ou cette solidarité mécanique entre les notables et entre les officiers du régime qui sont à majorité halawite, et qui s'est investie dans la politique régionale du Moyen-Orient, que ce soit au Liban qu'il a envahi en 1976, que ce soit par rapport à la cause palestinienne qu'il a essayé de manipuler afin de justifier ses politiques à l'intérieur du pays, ou même par rapport à la question kurde qu'il a pendant quelque temps utilisée face aux Turcs quand il y avait des moments de tension, ou il essayait également d'occulter l'intérieur syrien quand cela est nécessaire, en plus de la violence, en plus de la police secrète, en plus de la torture dans les prisons, en plus de l'épisode terrible entre 1980 et 1982 quand il y a eu le massacre de la prison de Palmyre et le massacre de Hama, et puis finalement dans les années 90, il a réussi à préparer un premier fils, Basel, mort dans un accident de voiture, et puis le deuxième fils, Bachar, qui n'était pas militaire dans l'armée comme son frère, qui n'était pas bassiste comme son frère, mais qui a été rapidement amené à faire une carrière militaire et politique, et puis il a reçu le pouvoir. C'est la deuxième succession par ailleurs dans l'histoire des républiques où un fils hérite de son père, et non pas dans un système monarchique, évidemment. Et quand il a été élu président, élu entre guillemets, Bachar al-Assad n'avait que 34 ans, tandis que la constitution syrienne stipule que l'âge de la présidence est de 40 ans. Donc déjà, il y avait un héritage important, celui de Haft al-Assad, de son système, des enjeux régionaux dans lesquels Haft al-Assad a imposé la Syrie comme acteur, et surtout un système de violence qui gérait l'intérieur du pays et qui arrivait quand même à écraser la société, malgré le courage de beaucoup d'intellectuels et de beaucoup d'opposants syriens qui ont passé des décennies dans les prisons du régime. Qu'est-ce qui était le problème essentiel quand Bachar al-Assad a pris le pouvoir en Syrie ? Il y a plusieurs choses. Premièrement, il devait se démarquer un peu de l'héritage du père pour montrer qu'il a lui-même une personnalité, qu'il a lui-même une certaine légitimité. Et cela n'a pas été facile vu 30 ans du poids du père, vu le culte de la personnalité qui a été construit autour du père. Il y avait le problème de la gestion du Liban. Le Liban, après la libération de l'occupation israélienne, faisait pression, du moins une partie des Libanais faisait pression sur le régime syrien pour qu'il quitte le pays, car il n'y a plus de justification pour son hégémonie politique comme sécuritaire dans le pays. Il y a eu la guerre d'Irak, qui a à la fois été une menace, mais en même temps qui a aidé le régime, à partir de 2003, à utiliser un peu le champ irakien pour essayer de se préserver et d'éviter les pressions américaines. Il y avait le grand défi de l'alliance avec l'Iran et des répercussions de cette alliance quant à la relation du régime avec les acteurs arabes, qui devenaient de plus en plus inquiétés par la montée en puissance des Iraniens dans la région. Et puis il y a le défi économique dans un pays qui était et qui l'est toujours contrôlé par la corruption, par un clan familial. Bachar va privatiser une partie du secteur public et cette privatisation-là va profiter à ses cousins et également à un réseau autour de lui, ce qui va mener à un appauvrissement d'une bonne partie de la classe moyenne et des classes pauvres en Syrie. Donc le pays était dans une situation très difficile et les mesures de Bachar el-Assad n'ont fait qu'aggraver la situation et la rendre encore plus difficile. Alors, peut-être qu'on peut diviser la gouvernance de Bachar el-Assad en deux parties. Première partie jusqu'à le début de la guerre civile. Comment était son gouvernance jusqu'aux guerres civiles ? Alors, de 2000 à 2011, jusqu'au déclenchement du soulèvement populaire de la révolution syrienne qui s'est transformée plus tard en guerre ou en conflit armé, généralisé, régionalisé même, Bachar el-Assad, pendant 11 ans, était surtout dans cette volonté de montrer qu'il est différent de son père. Donc à la fois permettre au niveau économique une libéralisation qui va devenir même une néolibéralisation, puisque la privatisation va être féroce, puisque les budgets qui étaient destinés à l'agriculture, par exemple, vont être réduits, puisque les charges sociales et les responsabilités de l'État vont être grignotées par de nouvelles législations visant à permettre les investissements privés qui vont venir à la Turquie, mais également des pays du Golfe et de la Russie et des alliés du régime en général, et qui vont profiter surtout, comme on l'a dit, à son cousin Rami Mahlouf, mais à d'autres hommes d'affaires proches de la famille Assad. Il va également contrôler le champ politique. Pendant quelques années, il y a eu comme un espoir, plutôt une illusion, que Assad-fils allait permettre une ouverture politique. D'où ce qu'on a appelé le printemps de Damas en 2001, quand des intellectuels ont signé des pétitions, ont organisé des débats politiques. La majorité de ces intellectuels-là vont être arrêtés et vont être mis en prison. Même les responsables du régime vont dire que la Syrie ne va pas se transformer en Yougoslavie ou en Algérie, faisant allusion au conflit qui avait lieu dans ces deux pays-là, et disant que toute libéralisation politique peut mener à l'affaiblissement du pouvoir et donc du rôle central de l'État de Bachar. Les mesures économiques vont se poursuivre avec, encore une fois, un contrôle du champ politique et avec un encouragement du champ religieux, dans le sens où le régime va encourager un islam non politique, un islam plutôt conservateur qui va créer des réseaux dans le pays. Il va manipuler certains réseaux jihadistes qui allaient se battre en Syrie. Et les services de renseignement syriens prétendaient toujours qu'ils pouvaient contrôler ces réseaux-là et livrer certaines informations aux services occidentaux quand le régime est sous pression. Et le régime, avec le temps, va se voir de plus en plus allié à l'Iran, consolidant cette alliance à l'Iran, notamment après le grand échec au Liban, un échec qui va se solder par le retrait des troupes syriennes du Liban après 29 ans d'occupation, cela suite à l'assassinat du premier ministre Hariri que la majorité des Libanais vont accuser Assad d'avoir commandité ou du moins d'avoir orchestré. Donc il y a une série d'échecs et il y a des problèmes économiques très importants qui vont précéder la révolution syrienne de mars 2011. OK. Au début des années 2000, Ankara et Daman avaient des bonnes relations. Et puis, qu'est-ce qui a éclaté ? Et qu'est-ce qui était l'importance des bonnes relations entre la Syrie et la Turquie ? Bachar Assad, à partir de 1998, quand il était de plus en plus préparé par son père, a entretenu beaucoup de relations avec les autorités turques. À la fois, il a joué un rôle, même s'il était obligé, avec, on le dit parfois, l'aide de certains acteurs régionaux comme l'Égypte par exemple. Il a joué un rôle, mais c'est surtout son père qui a décidé et qui a tranché, dans l'expulsion d'Ojalan de la Syrie qui était là-bas, qui va finalement se trouver dans une prison turque. Il a encouragé les investissements et plus tard, à partir de 2000, il avait besoin d'investissements. Donc, la Turquie va être un acteur économique important, notamment dans la ville d'Alep, au nord. Il y avait comme une entente entre Damas et Ankara qui suivent de longues années de tensions entre les deux capitales, vu les politiques de Haft al-Assad d'un côté et les politiques turques de l'autre. Cela coïncidait aussi avec un moment de consolidation de l'alliance avec l'Iran, mais également avec le Qatar, un des alliés turcs dans la région, puisque le Qatar était aussi un investisseur important dans l'économie syrienne. Et d'ailleurs, Ankara et Doha vont continuer à échanger avec Assad six mois après le début de la révolution, en essayant un peu de trouver des compromis, en lui conseillant quelques mesures. M. Dawoud Ouglo va même se rendre à Damas, en juin 2011, pour essayer de négocier avec le régime ce qui peut l'épargner, ceci était officiellement dit, épargner le scénario des révolutions arabes. Mais le régime, avec son pouvoir absolu, n'a jamais voulu entendre des conseils. Il se pensait capable d'écraser de nouveau la révolution ou le soulèvement, comme ce fut le cas dans d'autres moments dans l'histoire syrienne sous le Baas et sous Assad. Et puis le régime considérait aussi que l'alliance avec la Russie, avec l'Iran d'un côté, les hésitations occidentales de l'autre allaient lui permettre de frapper d'une manière assez ferme contre ses opposants, sans craindre les répercussions et profiter encore une fois de l'impunité qui a pendant très longtemps régné en Syrie. Donc les relations vont se détériorer à partir de juin, juillet 2011 avec Ankara et également avec Doha, un peu plus tard avec Riyad, avec l'Arabie saoudite. Et c'est à ce moment-là où le régime va devenir de plus en plus dépendant de Téhéran et de Moscou. Selon vous, pourquoi certains groupes sunnites ont supporté Bachar el-Assad et le régime ? Comment vous l'expliquez ? Oui, alors il y a en Syrie, comme dans tous les pays du monde, non seulement des clivages confessionnels, mais également des clivages de classes sociales, des clivages de régions entre l'Est, l'Ouest, entre les grandes villes, la campagne, etc. En Syrie, Assad a bénéficié toujours du soutien d'une grande partie de la communauté alawite que son père avait soudée au sein de l'armée et au service de renseignement, mais également d'une grande partie de ce qu'on appelle les minorités religieuses en Syrie, druzes et chrétiens et autres, qui ont souvent peur des changements parce que le régime leur a toujours dit qu'il est la garantie de leur survie et il a tout fait pour créer les peurs au sein de la société de la majorité sunnite. Et puis il y a aussi, comme vous le dites, une partie de la communauté sunnite syrienne qui est éclatée, qui n'est pas homogène, qui est entre les villes et la campagne, qui est à Alep comme à Damas, comme à Draa comme à l'Est du pays. Il y a une structure parfois tribale, dans d'autres cas qui est urbaine, citadine, parfois rurale, etc. Il y a une partie de cette communauté sunnite-là, notamment du côté de la bourgeoisie affairiste, qui a fait des bénéfices sous le rani d'Assad, dont l'économie parfois a profité. Il y a eu des pots de vin payés aux officiers du régime pour que le business, pour que les affaires soient épargnées d'une répression ou parfois même d'une confiscation de la part du régime. Donc, dans certaines villes syriennes et dans certains milieux sociaux, notamment au niveau de cette bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, en plus au niveau de tous ceux qui ont travaillé au sein de l'État en tant que technocrate ou en tant qu'administrateur dans un pays où ce régime est là depuis 1970, avec le temps, il y a une partie de la communauté sunnite qui a soutenu le régime, mais elle reste une minorité, comme est la base sociale en général du régime en Syrie, qui est une base représentant une minorité démographique et pas seulement au niveau des confessions religieuses. Maintenant, presque tout le monde accepte que le régime a gagné la guerre, mais l'armée syrienne ne contrôle pas tous les territoires. Par exemple, il y a les forces démocratiques syriennes dans le nord-est du pays, il y a quelques troupes des États-Unis, aussi il y a l'armée syrienne libre qui opère avec l'armée turque, etc. Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet ? Qu'est-ce qui sera la stratégie du régime et de la Russie ? Alors, le régime syrien tient aujourd'hui grâce aux Russes et aux Iraniens. Il faut rappeler qu'à partir de 2011, quand la révolution syrienne a éclaté et puis elle s'est militarisée, vu la répression féroce du régime, et donc le pays est rentré en guerre et en confrontation militaire, le régime a surtout compté sur ses alliés russes et iraniens pour le soutenir. Iran a dépêché des milices shahides du Liban, de l'Irak, de l'Afghanistan, en plus des gardes de la révolution iranienne, des gardiens de la révolution qui sont trouvés sur le territoire syrien. Et malgré cela, le régime perdait du terrain et il se trouvait en 2015 sur 20% seulement du territoire. L'invasion russe ou l'intervention militaire russe va modifier la donne, va créer un nouveau rapport de force et le régime contrôle aujourd'hui 60% du pays. Bien sûr, il a profité pas seulement de la Russie et de l'Iran, mais également des hésitations dans les capitales occidentales. Il a profité aussi du soutien de l'extrême droite européenne et américaine comme d'une partie de l'extrême gauche qui ne voulait pas comprendre la sociologie politique dans la Syrie, qui n'était pas concernée par les droits humains, par la justice sociale et par les droits des Syriens et des Syriennes, mais qui préférait souvent parler de géostratégie, d'impérialisme, de complot, etc. Donc il a profité de tout cela pour préserver son existence sur une partie du territoire. Et puis surtout, il a profité de l'intervention militaire russe qui va lui permettre de récupérer une bonne partie des régions qu'il a perdues. Et il se trouve aujourd'hui sur 60% de la Syrie. Sauf que ce régime-là, pour pouvoir faire cela, a forcé le déplacement de 13 millions de Syriens, 6 millions vers l'extérieur, qui sont aujourd'hui des réfugiés, en Turquie surtout, mais aussi au Liban, en Jordanie, en Europe, en Irak et ailleurs. Et il a déplacé à l'intérieur du pays 7 millions d'habitants. Donc soit un total de 55% des Syriens aujourd'hui ne vivent pas chez eux. Ils vivent temporairement, soit dans des pays d'asile, soit dans certaines zones à l'intérieur du pays, y compris dans les zones qu'ils contrôlent, où une partie des Syriens trouvait refuge pour échapper aux barils explosifs et aux raids aériens de la Russie, comme pour échapper parfois de Daesh et de la barbarie de Daesh. La Syrie aujourd'hui est un pays fragmenté. Fragmenté et occupé. Il y a l'occupation russe, surtout sur une grande partie du territoire, avec une occupation iranienne. Il y a une occupation américaine, même si elle est sous le titre de coalition internationale pour combattre le terrorisme, c'est-à-dire Daesh. Elle est là pour soutenir les milices kurdes, notamment sous le nom des forces syriennes démocratiques, à l'est et au nord-est du pays. Il y a l'armée turque, qui occupe une partie du nord et du nord-ouest, soutenant une partie de l'opposition syrienne et trouvant récemment un accord avec les Russes pour épargner la région d'Edleb, les conséquences d'une opération militaire russe pour permettre au régime de récupérer cette zone-là. Et puis, il y a une société épuisée, un tissu social déchiré. Et le régime semble avoir réussi, donc, de rester et de maintenir le pouvoir. Mais cela est surtout grâce à l'occupation étrangère, ce qui est une situation anormale. Et donc, il y a aujourd'hui un problème par rapport à la transition politique, par rapport à trouver une solution politique, parce que la solution militaire, elle seule, n'est pas possible. Et parce que 40% de toute façon du territoire échappe à son contrôle, comme plus de 40% de la démographie syrienne à l'extérieur, comme dans les zones à l'intérieur du pays, qui ne sont pas sous son contrôle. Ce qui veut dire qu'on est loin encore de la fin de la catastrophe syrienne. Cela nécessite une solution politique. Et cette solution ne peut se faire avec le même régime qui est en place depuis 1970 et qui est responsable d'une grande partie des malheurs de la Syrie. Cette solution politique, malheureusement, aujourd'hui, ne se négocie pas entre Syriens, mais plutôt entre Turquie, Russie, Iran, avec toujours une attente de ce que pourrait être la politique américaine imprévisible jusqu'à maintenant de l'administration Trump, et avec une Europe qui n'arrive pas à élaborer une politique étrangère, qui est sous pression russe, pour financer une reconstruction du pays, donc pour normaliser avec le régime Assad. Et cela serait une erreur terrible si l'Europe l'accepte, parce que si on normalise avec le régime Assad, c'est comme si on disait que les Syriens sont exclus du droit international, qu'on peut commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Syrie, sans conséquence. Le seul acteur qui a commis ces crimes-là et qui a été sévèrement puni et frappé, c'était Daesh, et tant mieux que Daesh ne soit plus un acteur sur le sol syrien, mais il reste l'acteur principal, qui est responsable statistiquement de 92% des crimes commis contre les civils syriens, c'est-à-dire le régime Assad. Et tant qu'il est impuni, il n'y aura pas de solution politique viable en Syrie. Le pays restera fragmenté et les acteurs régionaux comme internationaux auront toujours leur règlement de compte sur le sol syrien. J'ai juste oublié de mentionner également Israël qui contrôle, qui occupe le Golan depuis 1967 et qui est aujourd'hui en tension avec les Iraniens, une tension que les Russes essayent souvent de diminuer, disons, ou de contrôler pour qu'elle ne devienne pas une tension explosive. Ma dernière question est une question assez spéculative. Vous pensez, selon vous, Bachar El-Essad, il va rester au pouvoir pour longtemps ? Moi, je ne pense pas qu'il va rester pour longtemps. Il n'est pas menacé aujourd'hui, il n'est pas inquiété aujourd'hui, mais il est otage de son propre jeu. Il est pris au piège aujourd'hui des relations qui vont s'imposer, qui vont se projeter sur la scène syrienne entre Russes, Iraniens, Turcs, Américains et autres. Certains peuvent accepter qu'il reste au pouvoir à condition qu'ils partagent ce pouvoir-là avec quelques représentants des oppositions syriennes. Certains exigent son départ comme étant une condition, même s'ils ne le disent plus officiellement, mais il reste un sous-entendu dans les négociations. Mais je pense que les Russes ont réussi quand même à le sauver. Donc, il va rester pendant quelque temps jusqu'à ce que Moscou considère qu'il est peut-être temps de changer ou si elle trouve que la reconstruction est impossible avec sa présence, que les choses ne peuvent pas être normalisées comme les Russes le souhaitent, peut-être qu'ils vont le sacrifier. Mais ce qui est plus important encore, c'est que le droit international puisse fonctionner un jour en Syrie. S'il fonctionne, Bachar ne pourra évidemment pas rester. Et il y a déjà quelques signes positifs, malgré le fait que les Nations unies n'arrivent pas à imposer un règlement ou une résolution pour parler de ce droit international. Mais il y a en Allemagne, comme en France, comme en Autriche, comme dans plusieurs pays européens, des mandats d'arrêt, soit qui ont été annoncés, soit qui peuvent l'être bientôt et qui visent des grands dignitaires du régime de Bachar el-Assad et donc qui peuvent mener, même après une, disons, gestion russe acceptée par le reste de la planète, à l'isolement de ce régime, ce qui fera pression sur ses alliés pour peut-être le lâcher un jour. Le plus important reste aujourd'hui comment épargner les Syriens et les Syriennes qui restent dans le pays plus de violences, comment essayer de sauver les dizaines de milliers qui sont dans les geôles du régime de la torture, des viols et du destin de milliers d'autres qui sont morts sous la torture là. Et donc, ce qui peut être un espoir aujourd'hui, c'est de diminuer la violence que subit la société syrienne avant de pouvoir parler de la transition politique nécessaire sans laquelle cette violence-là va toujours être une menace en Syrie et dans toute la région. Je vous remercie, M. Ziad Majed. Merci à vous pour m'avoir invité et de m'avoir donné cette occasion de parler et de m'exprimer. Merci encore. Merci. Alors, nous avons parlé avec M. Ziad Majed qui est politologue libanais, professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste de la Syrie. Son livre « Dans la tête de Bachar el-Assad » est la Syrie. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada